Hey ! C'est Niska34 avec la présence déjà disparue de Stram Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo La vidéo avis sur le pack magie Voilà, monde magique Comme d'habitude en fait, ça fait même tout le même petit moment que je le fais A chaque fois je vous présente la sortie etc Et j'attends un petit mois pour vous donner un petit peu mon avis Ce que j'en pense, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter Est-ce que ça ne vaut pas le coup ? Est-ce que vous devez mettre votre ta... Enfin le rendez-vous plein pont, on va dire les sous-mots Est-ce que vous devez faire craquer un peu le budget ou pas ? Est-ce que ça vaut le coup ? Et comme d'habitude, vous avez... Enfin si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis... Je ne mâche pas mes mots Donc je vais réellement vous dire ce que j'en pense Alors, monde magique était extrêmement attendu par la communauté Pour le coup c'était pas mon cas Puisque je ne joue pas du tout avec tout ce qui est pack sur naturel Voilà, les vampires c'est vraiment je pense un des packs avec lequel je joue le moins Ça ne m'intéresse pas du tout Après j'aime beaucoup les objets par exemple du monde vampire Donc l'un dans l'autre, bon voilà Je ne joue pas réellement la partie gameplay Mais décors et vêtements me satisfait plus ou moins Bon, bon je n'étais pas... Je ne m'attendais pas à un truc de ouf avec monde magique Puisque je n'attendais rien Donc c'est vrai que quand tu pars à zéro, tu n'es pas épée Tu t'en fous un petit peu C'est vrai que bon, tu ne pars pas avec des a priori Alors, monde magique déjà Comme je vous l'avais dit pour Ile Paradisiaque Je trouve que ce sont des extensions extrêmement belles Je les trouve extrêmement jolies Il y a un vrai, 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 vrai travail sur le graphisme Alors qu'avant c'est vrai qu'on avait l'impression que Bah voilà, c'était des décors un petit peu derrière Et ils s'en fichaient un petit peu là J'ai l'impression vraiment... Alors je ne sais pas si je changeais de moteur graphique ou quelque chose comme ça Mais je trouve que c'est clairement plus beau Ces deux derniers là, à chaque fois que je les ai vus Je me suis dit genre waouh, c'est vraiment très beau Le monde magique qui est Glimmer Brook Enfin, dans Glimmer Brook Donc avec ce fond un petit peu, espace, violet, etc Et magique, enfin il est très 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 beau On en a vraiment pour ses petits yeux Alors évidemment moi je joue en haute qualité Je pense que si vous la mettez en basse Ça doit changer évidemment beaucoup de choses Mais moi pour le coup qui peut profiter de graphismes plutôt hauts Il y a vraiment un gros travail qui a été fait sur ça J'adore les vêtements C'est pour ça je pense que ça va devenir un de mes packs préférés Parce que vraiment les vêtements c'est totalement ce que j'aime Bon j'ai pas trop compris cet engouement pour des fringos aussi troués Mais il y a beaucoup de fringos que j'aime beaucoup Les objets c'est un peu moins mon truc Je trouve qu'il y a un côté un peu heure de gloire Bling bling que j'aime pas trop Mais l'autre partie me plaît énormément Donc les objets je suis un petit peu kiff kiff Comme d'habitude un petit peu dans les packs Ne vous attendez pas à voir du contenu Pour les bambins c'est mort Les enfants il y a très très peu quand même Et je trouve que vêtements et fringues Quelqu'un m'avait dit Et sur le coup j'étais pas super d'accord Mais avec le recul je trouve que c'est plutôt le cas Que c'est un peu vide Dans le sens où je m'attendais à un peu plus d'objets Et les fringues ça va Parce que je les aime beaucoup Celles qui sont sorties Mais c'est vrai que je m'attendais à un peu plus d'objets Je pense qu'il y aurait clairement pu avoir un petit peu plus Sachant que je tiens à préciser que sur les vêtements Vous n'avez pas de chapeau Pointu Voilà le cliché de la sorcière Mais bon on a des baguettes et des balais Donc j'aurais pas été contre un chapeau Après je crois que vous l'avez dans le kit Halloween Mais si vous n'avez pas envie d'investir dans le kit Halloween Bon bah il va falloir télécharger un CC Puisque vous ne l'avez pas dans ce pack là Donc ça c'est vrai que c'est un peu bête Mais les Sims se basent énormément sur tout ce qui est un peu cliché C'est normal C'est un petit peu de l'envie Et des images collectives C'est un truc sur la magie Donc évidemment il y a des potions Il y a des baguettes etc Il y a des balais Donc pour moi le chapeau était un petit peu nécessaire Donc un petit peu déçu sur ça Bon bon après on fait avec Je veux dire on va s'en remettre Mais c'est vrai que les objets Je trouve qu'ils auraient pu avoir Tellement mieux en fait Je pense qu'ils auraient vraiment pu s'éclater Et je sais pas j'ai eu l'impression que C'était vraiment plusieurs mélanges en termes d'objets Et finalement j'arrive pas à me trouver une ligne conductrice propre A ce pack En termes d'objets j'entends Et je suis un peu sur ma faim Pour les objets Après en termes de gameplay Donc comme moi je vous l'ai dit Je suis pas truc surnaturel Donc je sais déjà que je ne vais pas jouer avec Je vais pas vous mentir A part si on met un challenge spécial Mais c'est un challenge Je ne l'utiliserai pas Parce que je ne suis pas du tout magie etc Et c'est assez répétitif C'est normal en même temps Mais pour moi c'est un peu trop répétitif Et je pense que je m'ennuierai clairement Donc je sais que je ne vais pas m'en resservir comme ça Pour le coup Je sais que J'ai eu beaucoup d'abonnés Qui m'ont fait leur retour à eux Et ceux qui ont aimé Magie Et étaient plutôt satisfaits Ils étaient plutôt contents Voir même j'ai eu des retours de personnes Qui me disaient Je ne pensais pas l'acheter Finalement je pense que je vais peut-être me laisser tenter Donc Il arrive à avoir des petits arguments à lui Je trouve quand même que Niveau gameplay On a de quoi s'amuser Puisqu'on a le grimoire avec les compétences L'arbre des compétences Comme par exemple pour célébrité Donc vous avez de quoi vous amuser En vous professionnalisant Genre sur les potions Sur les duels Ou sur la magie un petit peu pratique Et ça je trouve ça super cool Parce que vous avez le choix Et que vous avez des familiers Enfin je trouve que pour le coup Pour un pack Là pour tout ce qui est la partie gameplay Je trouve qu'ils ont creusé un peu les choses Ils sont allés un peu loin Et ils ont essayé plein de nouveaux trucs Donc ça je ne peux pas leur reprocher Parce que je pense qu'ils ont un peu mis de côté les objets Pour se concentrer sur le gameplay Et je trouve que le gameplay est extrêmement bien réussi Pour moi Je ne peux pas dire si c'est un sans faute Mais clairement On a un vrai travail qui a été fait Je pense très sincèrement Que si vous hésitez Mais que vous n'êtes pas trop surnaturel Passez peut-être votre chemin Mais pour le coup Si vous hésitez Que les vampires Voilà vous y jouez quand même De temps en temps Ou ça revient un petit peu Dans vos let's spé Ou vos gameplay Je vous le conseille Pour moi je vous le conseille clairement Il vaut ses 20 euros en fait Et vous savez pourtant Que moi c'est assez rare Que je vous dise Un pack ou un add-on Vaut son argent Mais là pour le coup Je trouve qu'il vaut totalement ses 20 euros Surtout que bon Vous avez l'habitude Avec Origine Ils font quand même des promos Et puis il y a un sans gaming Après sur un sans gaming Là pour l'instant Je viens de le regarder Il est à 19 euros Au lieu de 20 Bon Vous ne faites pas une énorme économie Vous faites 1 euro Donc je vous conseillerais plutôt D'attendre Si vous voulez passer par Par Origine Pour bénéficier de promotion Mais voilà Si le prix n'a pas baissé Alors que ça fait un petit moment C'est sans doute parce qu'il se va encore Extrêmement bien je pense Moi c'est vrai que Je sais que j'y jouerai pas Mais quand j'y ai joué en live Avec notre challenge J'ai pris énormément de plaisir J'ai trouvé extrêmement beau en fait Ce pack Et c'est ça que je retiens Comme Il Paradisiaque Ils sont très beaux Et là où Il Paradisiaque Je trouvais que c'était un peu vide Sur le reste Je trouve que c'est absolument pas le cas Avec le monde magique On peut s'éclater On peut vraiment Tester toutes les nouveautés Voir d'un coup un peu superficiel Mais vouloir creuser Aller jusqu'au bout du grimoire Ou ce genre de choses là Donc pour moi Clairement Il vaut ces 20 euros Si vous voulez pas les investir Bah bravo De toute façon je vais pas vous Je vais pas vous forcer à payer Mais moi qui suis pas fan De tout ce qui est surnaturel J'aime beaucoup en fait Ce qu'ils en ont fait Je m'attendais à rien Et je suis vraiment vraiment satisfaite Pour moi Il vaut clairement ces 20 euros Vous en aurez pour votre argent Si vous payez plein pot Et si vous payez pas plein pot Ce sera encore plus bénef Franchement Si vous hésitez Attendez une promotion Et là Là il vaudra clairement Ces 15 Ces 10-15 euros Que vous aurez mis dedans Donc voilà un petit peu Mon avis sur Sur le pack Monde magique Vous Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous l'avez acheté ? Au final Et si vous l'avez acheté N'hésitez pas à donner un petit peu Votre avis à vous Puisque Pour les petits indécis Ce sera toujours Un moyen comme un autre De se décider Du coup Bah moi je vais vous laisser là Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura Donné des indications Sur Cracra Ou cracra Moi je vais vous laisser là N'hésitez pas à liker A commenter A partager Comme d'habitude Moi je vous fais à tous A toutes de gros bisous Je vous aime tous très fort Ciao Ciao Ciao